Salut Internet, c'est Alex et bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief où je vous partage ce qu'il s'est passé au cours du mois précédent dans mes activités. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire et pour cet épisode de ce mois-ci on va essayer un format un peu différent on va mettre de côté le débrief objectif par objectif sur chacune des tâches et puis on va essayer plutôt de faire un ressenti global que je vais vous partager alors je vais quand même parler des différentes tâches mais je vais pas revenir objectif par objectif je me dis que ça peut être un peu moins chiant vous allez me dire ce que vous en pensez si ça vous va je continuerai comme ça le mois prochain sinon je reprendrai l'ancien format va dire enfin le format habituel tout simplement des différents débriefs alors il y a pas mal de choses dont je vais vous parler il y a notamment un lancement un peu de restructuration et d'anticipation et il y a aussi le quotidien avec un nouveau bébé à la maison alors parlons peu parlons bien commençons par le relancement de la formation devenez un freelance WordPress accompli donc c'était la dixième session le dixième lancement donc ça s'est bien passé on va dire que les résultats étaient assez stables par rapport au dernier lancement alors bien sûr c'était pas au niveau de ce qu'il y a eu pendant la période Covid confinement etc mais on va dire c'est un lancement normal il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont inscrites voilà des chiffres tout à fait normaux par rapport aux précédentes éditions donc voilà on continue là dessus on va essayer d'optimiser bien sûr mais là c'était vraiment pas la priorité on reste sur un rythme de croisière donc très bien je prends voilà ensuite notre silo WordPress a pas mal évolué aussi sur WPMermite donc le silo c'est quoi c'est tout simplement un ensemble de pages dont le but est de se positionner sur des requêtes là en l'occurrence la requête WordPress on a aussi traité l'histoire de WordPress je vous en ai déjà parlé et ce mois-ci on a sorti la page sur les statistiques liées à WordPress donc pas mal de choses vous pouvez aller voir c'est sur wp-mermite.com slash wordpress slash statistiques par contre il y a quand même des choses à améliorer il y a des choses que je voulais mettre encore en plus pour enrichir davantage cette page mais on s'est dit qu'on allait plutôt publier en l'état et l'améliorer ensuite donc ça ça va faire partie des objectifs des semaines à venir ensuite je vous en ai parlé le mois dernier la récession arrive ça c'est indéniable donc il faut s'y préparer faire des réserves et encaisser ce qui va se passer on sait pas ce qui va se passer mais en tout cas moi voilà ce que je fais c'est que je fais des réserves et j'essaye d'avoir moins de dépenses de limiter les dépenses pour pouvoir avoir plus de trésorerie si jamais les temps sont amenés à être plus difficiles dans les mois et peut-être même années à venir n'espérons pas mais voilà dans les mois à venir en tout cas on a arrêté de travailler avec la personne qui s'occupait de nos réseaux sociaux j'ai automatisé tout ça donc c'est sûr que c'est pas aussi authentique c'est pas pareil mais en tout cas ça fait le boulot parce que nous concernant les réseaux sociaux eh bien ça ne nous rapporte pas ça n'a pas un ROI un retour sur investissement extraordinaire on a préféré automatiser tout ça même si notre collaboration s'était très bien passée d'ailleurs si vous cherchez quelqu'un pour gérer vos réseaux contactez nous et on pourra vous mettre en relation qu'est ce que je voulais vous dire d'autres ralentissement au niveau édito c'est à dire que cet été notamment on va publier que des mises à jour donc on va retravailler des articles qu'on a déjà publié mais on va les mettre au goût du jour pour que ça soit pertinent pour 2022 et aussi on va faire des articles un peu moins longs ce qui va faire que nos rédacteurs travaillent moins longtemps sur ces articles là il faut avouer que les articles de WPM Amit sont assez costauds mais bon ça va pas se transformer en 500 mots non plus passer peut-être de 4000 à 2000 ça sera déjà pas mal voilà ce que je peux vous dire pour le ralentissement côté édito et 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 moins d'investissement aussi même si il y a toujours des choses qui sont en train de se faire en arrière-plan je vous en parlerai en temps voulu on a aussi mis à jour notre organisation parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas et tout simplement parce que je suis pas très doué en organisation moi je suis plus dans le mode exécution mettre ça sur le dur mettre les tâches etc aux bonnes personnes aux bonnes échéances et tout et modifier quand on réussit pas vraiment c'est pas mon truc c'est clairement pas mon truc donc à l'époque il y avait Eleonore qui nous aidait à gérer tout ça et puis bon j'ai maintenu le truc et puis ça s'est défait parce que j'étais focalisé sur la formation SEO sur les scripts et ça m'a pris beaucoup de temps et du coup c'est vrai que je vous en ai parlé les mois précédents il y a eu des bons creux et donc pour éviter ça il faut qu'on mette en place un lancement par mois enfin surtout Aurore qui va mettre ça en place pour mieux gérer ça et qu'on ait toujours un événement sur lequel communiquer tous les mois sur WPM Amit pour tout simplement faire rentrer du chiffre d'affaires payer les salariés payer les freelances et que la marmite soit à flou tout simplement on s'est fait un petit peu peur enfin je me suis fait un petit peu peur mon équipe aussi a un peu eu peur même si voilà au final c'était pas si dramatique mais il faut quand même qu'on ait des choses qui viennent en récurrent qu'on ait des événements et donc Aurore va gérer tout ça maintenant ça sera beaucoup mieux que moi en tout cas ensuite limiter les coûts c'est bien mais augmenter le chiffre d'affaires c'est mieux en tout cas il faut conjuguer les deux pour faire en sorte qu'il y ait plus de sous qui rentre parce que je sais plus où j'ai entendu ça mais souvent quand une entreprise a un problème la solution c'est tout simplement faire plus de ventes donc faire plus de ventes comment on peut faire ça tout simplement en proposant de nouveaux produits la gamme de produits de WPMarmite est assez limitée au final il y a un certain nombre de grosses formations mais là il faudrait qu'on améliore nos plus petites formations enfin qu'on augmente le nombre en tout cas de ces plus petites formations nos grosses formations je les récapitule devenez un freelance WordPress accompli je vous en ai parlé tout à l'heure la formation Elementor pour apprendre à créer des sites intégralement avec le constructeur de pages Elementor et là la formation SEO enfin visible grâce au référencement dont la première partie est sortie récemment là on bosse sur la deuxième partie donc après quand la deuxième partie sera prête on aura donc nos trois gros programmes et ensuite en dessous on a différentes formations qui sont plus accessibles notamment la formation CSS express pour apprendre les bases du CSS l'atelier pour créer un site pour des chambres d'hôtes des locations saisonnières etc donc là on va travailler ces ateliers là on est en train de renforcer tout ça donc ça ça va sortir même le mois prochain on risque d'en reparler vous allez voir donc atelier pour créer un site de restaurant donc on va donner toutes les bonnes pratiques et on va étendre donc sur d'autres niches mais on en reparlera plus tard donc on va augmenter les produits d'entrée de gamme et ensuite on va réfléchir à une offre d'abonnement pour tout vous dire en fait on a déjà lancé cette offre par abonnement je sais plus si je vous en avais déjà parlé dans un précédent débrief on a lancé ça vraiment sous le radar on a fait un email un ou deux emails je sais plus et donc toutes les personnes qui sont inscrites ont accès à l'intégralité de nos formations pour un coût de 49 euros par mois tant qu'on reste abonné on a accès à tout et si on décide de partir on part tout simplement un petit peu comme Netflix mais du coup voilà il faut qu'on élargisse l'offre pour qu'on ait plus de formation et que les gens aient envie de rester qu'on rajoute des nouvelles choses etc etc donc on a testé ça peut-être pas à la rentrée mais en tout cas au dernier trimestre de l'année et peut-être qu'on enrichira cette offre là avec une communauté mais vraiment ça je suis pas certain je vais y réfléchir mais en tout cas voilà l'idée c'est d'avoir quelque chose quand même de récurrent de créer peut-être aussi un noyau dur de prestataires qui sont là pour s'entraider et aussi qui ça pourrait aider justement si on se tape une grosse récession ça pourrait être bien de s'entraider de se fider des tuyaux les uns les autres de se partager des clients de va s'entraider donc je me dis que ça va être intéressant après c'est une expérience qu'on a déjà faite précédemment d'avoir une communauté et ça avait pas trop trop marché bon peut-être qu'on avait mal géré le truc aussi je continue de réfléchir c'est pas pressé là on a d'autres chats à fouetter pour le moment mais voilà c'est dans les tuyaux d'ailleurs continuons là dessus pour mettre tout ça en place et bien moi je peux pas tout faire vous savez maintenant je suis de nouveau papa et d'habitude c'est moi qui suis à la production des formations la création de tout ça des contenus de formation et clairement là je peux pas suivre je peux pas suivre avec tout ce que je vous ai annoncé ça va être très très compliqué du coup je vous ai dit qu'on allait ralentir côté édito donc aurore qui bosse le côté édito de la marmite va même déjà commencé en fait au moment où je parle bosser sur les contenus premium donc notamment sur l'atelier restaurant on bosse ensemble dessus et cynthia qui est sur le côté international le côté donc en va nous donner aussi un coup de main sur la production des formations donc comme ça on se concentre là dessus on va faire un gros effort cet été et on verra après si elles vont continuer à bosser sur les produits premium en tout cas ça permet de changer un petit peu de tâches du côté de cynthia elle a pu déléguer un certain nombre de tâches à des freelances donc voilà ça lui permet de gagner du temps et puis aurore au lieu de bosser sur le silo et des choses qui rapportent pas on va dire tout de suite eh bien on va se concentrer sur des choses qui rapportent sur le court terme pour pouvoir élargir l'offre de produits de WP Marmite via le chaudron et d'ailleurs le chaudron parlons-en qui est donc la plateforme de formation de WP Marmite donc en gros c'est une autre installation de WordPress où il y a toutes nos formations qui sont dessus avec la boutique en ligne le chaudron il y a pas mal de petits bugs pas mal de choses qui s'accumulent depuis le temps qu'il existe et il est temps de faire un grand ménage donc cet été on va nettoyer le chaudron donc on va le passer en version 3 il y a pas mal de choses qui vont être mises en place on a découvert un plugin assez sympa pour ceux que ça intéresse ça s'appelle sell kit donc ça permet de mettre en place un certain nombre de fonctionnalités et d'enrichir WooCommerce on n'a pas encore testé mais on va tester ça dans les jours qui viennent ça a l'air d'être un bon couteau suisse parce que plutôt que d'agréger des extensions qui viennent d'ici de là qui ne fonctionnent pas forcément bien entre elles là on va avoir une solution unique qui va nous permettre de faire pas mal de choses à tester on va voir ce que ça va donner sur le papier c'est assez séduisant et pour finir et bien sur un plan plus personnel effectivement c'est dur de gérer deux enfants à la maison je travaille pas autant que je le voudrais mais c'est normal c'est le tout début il faut que les choses se mettent en route ça va se calmer au fur et à mesure du temps peut-être qu'on va faire appel à une baby-sitter ou quelqu'un qui vienne nous aider en tout cas mais voilà c'est pas évident mais en tout cas l'équipe est vraiment top parce que ben voilà on arrive à s'organiser à faire les choses on va mettre pas mal de choses en place pour qu'on puisse continuer de produire le peu de laps de temps où je pourrais tourner et me concentrer sur des choses j'essaie de faire le max et puis ça va le faire voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour le débrief de juin 2022 alors est-ce que je vous donne les objectifs pour le mois suivant oui non oui non allez on va vraiment aller jusqu'au bout de ce nouveau format je vous les donne pas mais en tout cas ils sont quand même posés je les ai transmis à mon équipe bien sûr en fonction de ce que vous allez me dire soit je resterai sur ce format et auquel cas ben ok on parle là-dessus soit je reprendrai le format précédent si vous pensez que c'est plus intéressant donc voilà bien entendu abonnez-vous à la chaîne et pour finir je n'ai plus qu'une chose à vous dire donnez tout et ne lâchez rien ciao